Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Simple en fait, quand tu regardes la télévision, moi je ne regarde plus la télévision depuis peut-être deux ans vraiment, je ne regarde plus du tout la télévision. Il faut changer en fait son mode de consommation, pas regarder la télévision mais quand même être au courant de ce qui se passe, voilà des choses positives comme négatives. Mais en regardant la télévision, vous allez vous couper en fait des mauvaises ondes de tout en fait, quand on allume la télévision, c'est que des mauvaises nouvelles. Surtout qu'en fait en ayant une vision entrepreneuriale, une vision qu'on veut se bouger, on veut créer des entreprises, on veut faire du business, on veut amener de la valeur, on veut faire ceci, on veut faire cela, on veut créer sa marque, on veut aider les gens, peu importe. Il faut moins regarder la télévision, pas la regarder c'est le mieux, mais bon on peut toujours se divertir etc. Mais le fait de ne pas regarder la télévision va vraiment t'aider et te faire croire que c'est réellement possible. Parce que d'un côté tu fais des formations, tu lis etc. des livres, on te dit oui c'est possible, si tu agis massivement à l'action etc. tu peux le faire. De l'autre côté tu regardes la télé, on te dit c'est la crise, il y a une guerre civile entre les pompiers et les flics, que c'est la crise, ça fait 20 ans que c'est la crise, que ceci que cela. Alors que l'argent il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui, qu'il y a les crypto-monnaies, qu'il y a 18 000 trucs. Quand on regarde la télévision c'est que des mauvaises nouvelles, que des trucs qui te plombent le moral, tu n'as pas envie de le faire, ça agit sur moi-même. Du coup je ne vous dis pas n'importe quoi. Genre quand je regarde la télé, je regarde qu'un tel c'est ceci, cela, l'autre il augmente les impôts sur ceci, sur cela. L'ACRE qui était une bonne aide pour les entrepreneurs, elle est supprimée, du coup tu te dis tu vas payer plus. C'est vraiment tout ça en fait quand tu regardes la télé, bon ok c'est réel du coup il faut le mettre en place et bien le calculer etc. dans son business plan ou autre. Mais quand on regarde la télévision, au final on est défaitiste, on se dit, ouais ça ne sert à rien en fait que je me lance et j'ai tout le monde contre moi. J'ai l'état contre moi, la population contre moi, l'économie contre moi, j'ai tout le monde contre moi en fait. Du coup voilà il faut vraiment arrêter de regarder les infos. J'espère que je vais trouver d'excellents, comment dire, d'excellents petits extraits de la télé. Mais au moins que ça te mette les preuves sous les yeux que si tu regardes que des trucs négatifs, tu deviens négatif forcément. Du coup coupe-toi de ces mauvaises ondes et quand même garde contact sur le monde qui t'entoure, que ce soit via les réseaux sociaux ou autres. Mais la télé vraiment essaie de la bannir au maximum parce qu'en vrai ça ne t'apporte pas tant de valeur que ça. Genre il y a une période de ma vie où je regardais énormément la télé quand j'étais à ma première ou ma deuxième année à la fac. Je regardais énormément la télé. Au final quand bon là je me retrouve quelques années après, je me dis, ce que j'ai retenu c'est le rire de Cyril Hanouna qui me fait trop rire. Mais c'est tout. Genre c'est juste ça que j'ai retenu. Sinon après, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai rien appris. Du coup voilà, coupe-toi, enlève-toi les infos et tu seras beaucoup moins défaitiste, du coup beaucoup plus positif. En sachant que vraiment ça c'est mon meilleur argument, je te le dis. On est dans le cinquième ou sixième pays le plus riche de la planète. Il n'y a jamais eu autant d'argent que possible. J'ai voyagé, je vais de temps en temps en Afrique, etc. J'ai déjà vu l'Afrique, etc. Et j'espère l'Asie un jour si possible. Mais tu vois que là-bas, il n'y a pas les dernières BMW, les dernières Mercedes qui passent comme ça dans la rue. Tout le monde n'a pas la dernière voiture, tout le monde n'a pas le dernier iPhone, tout le monde n'a pas le dernier Mac, tout le monde n'a pas la connexion Internet. Du coup voilà, là tu sais qu'on est en France, que tu peux faire les choses. Coupe-toi de ces mauvaises infos, de ces mensonges des fois, de ces hyperboles que comme quoi ça va mal. Mais en fait ça va mal que là et ils te font croire que ça va mal là-haut tellement c'est en dehors du cadre. Du coup voilà, en espérant que cette vidéo t'aura aidé vraiment, j'espère, et que tu l'auras kiffé tout simplement. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser surtout un commentaire de ce que t'en as pensé tout simplement. Je te remercie de l'avoir vu jusqu'ici et on se retrouve à la prochaine sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501